Du judo, du basket fauteuil, de l'escrime, du surf, du volley, du BMX, au Parc des Jeux en Seine-Saint-Denis, on peut regarder les épreuves des Jeux Olympiques ou s'y essayer. Moi je ne sais pas si je peux pas. Je ne fais pas de filer s'il te plaît Loulou, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout aussi, tu vois on essaie de le faire en même temps comme ça on le fait tous les deux. Jean-François Sidoli est venu en famille avec ses petits-enfants spécialement pour les JO. Je voulais à tout prix que les petits puissent vivre les JO une fois dans leur vie et surtout chez nous. Donc on est venu de Marseille et les enfants ont plein de l'étoile dans les yeux. L'été d'Iriner va amener des enfants au judo, en marchant dans la piscine, le BMX qui était magnifique, ça va donner énormément d'envie à des tas d'enfants. Et de grandes personnes. Bianca, 11 ans, n'a raté aucun des exploits de Léon Marchand à la télévision. J'ai vu toutes les nages bien faites, donc c'est vrai, c'était très bien. Mais sinon je savais déjà en faire, mais ça m'a donné comme des meilleures techniques. Ça te donne envie d'en faire ? Oui. Parmi les sports mis en lumière avec les JO, le BMX, une course de 32 secondes, historique. Les trois pilotes français confisquent le podium et offrent le premier triplé depuis 100 ans au JO d'été. Sur la plus haute marche, Joris Daudet. À son retour à Bordeaux, il est accueilli comme une star dans son club. Joris Daudet, champion olympique, juge olympique, semi-24 à Paris. À 33 ans, le pilote est une légende dans son sport. Mais avec cette médaille olympique, il devient un héros tricolore. C'est incroyable de voir tous les petits ici venir avec tous les posters et dessiner, c'est cool. En plus, vous n'êtes pas du stade Bordeaux, mais vous aussi ? C'est un jeu. En plus, pas du coin du coin forcément, mais ouais. C'est vraiment top. C'est énorme. 300 personnes au moins. Plus les maillots et tout qu'il y avait. Un ballon de mille signatures à mon avis. Facile, ouais. Tu veux je te signer la médaille d'or ? Ah ouais, du blanc. Première médaille. C'est ta première médaille ? Waouh ! J'aimerais bien être comme Joris. Être champion olympique et champion du monde. Il y en a plein que j'entends qui disent « Ah, j'aimerais essayer parce que je l'ai vu à la télé ou quoi ». Et ça montre que le sport, ce sport-là est accessible pour tout le monde. Et même qu'il y ait eu des filles au JO, ça montre que pareil, il y a des filles au BMX et c'est pas seulement pour les hommes. Triplé historique et marathon médiatique pour Joris Daudet. Une visibilité dont le champion se sert pour adresser un message. Dans le BMX français, on n'est vraiment pas beaucoup à pouvoir en vivre correctement. Donc je ne sais pas exactement le nombre, mais je dirais peut-être entre 5 et 10, pouvoir vraiment vivre et ne pas avoir de souciés tous les mois à ce qui se passe. On a eu beaucoup d'aides quand même ces dernières années avec le pays parce qu'il y avait les Jeux olympiques en 2024. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer après ça. Derrière cette médaille d'or, l'espoir d'attirer des sponsors. Le président du club le sait. Pour viser l'or, il faut de l'argent. C'est compliqué économiquement. L'an dernier, si on peut faire par les chiffres, l'an dernier, on a fait un déficit de moins 55 000 euros. Il y a deux ans, moins 33 000 euros. Il est retombé des Jeux olympiques. Joris, j'en suis content pour lui, il a touché 80 000 euros pour sa médaille d'or. Les clubs ne vont rien toucher. Alors que c'est nous qui, pour avoir des juristes qui arrivent à se financer tout seuls, à trouver des sponsors, il faut qu'on les forme. Et si on n'a pas de moyens, on ne peut pas former de nouveaux juristes. Pour former les futurs champions, il faudrait aussi une piste olympique. Des projets que le club espère concrétiser grâce aux JO et à leur engouement. Près d'un Français sur cinq souhaite essayer un sport vu pendant ces Jeux. Je veux encore faire appel à votre mémoire, Pierre Rondeau. Sur le passé, est-ce qu'il y a eu un effet olympique sur la pratique sportive dans les villes qui accueillaient les Jeux ? Il y a un effet sur la pratique sportive après chaque grande compétition sportive, qu'il s'agisse des Jeux olympiques ou d'une Coupe du monde de football. En 1998, il y a eu une augmentation de 25% de la pratique sportive footballistique après la victoire des Bleus. Donc à chaque fois qu'on a un événement organisé dans notre pays et qui est un succès populaire, un succès sportif, bien évidemment les jeunes qui ont passé leur été à voir des exploits de leurs stars à la télévision veulent les copier. Et évidemment qu'à la rentrée, il y aura une demande en augmentation à voir si on aura une pratique en augmentation. On peut bien distinguer les deux entre demandes de jeunes qui veulent limiter Léon Marchand ou Teddy Riner et faire de la natation ou du judo. Ils peuvent le demander, très bien. Mais ensuite, est-ce qu'on peut répondre à leurs attentes ? Est-ce qu'on a assez d'infrastructures, assez de piscines, assez de dojos pour accueillir la masse qui va déferler en France à la rentrée ? J'ai en tête par exemple le foot féminin. Et le foot féminin, après la Coupe du monde 2019 qui avait été organisée en France, il y avait une demande de pratique de la part de jeunes filles qui voulaient pratiquer le foot et qui ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas assez de terrain et pas assez de créneaux pour la pratique sportive féminine. et qui étaient bloquées alors qu'il y avait une véritable demande dans cette pratique. Donc il faut bien... Voilà. Il y a une demande qui va augmenter, c'est sûr. Mais il faut que le gouvernement, l'État et les collectivités y répondent en mettant en place des infrastructures. C'est ça. Alors Eugène nous dit par exemple, de nouveaux stades de BMX vont-ils ouvrir ? Vous travaillez pour la presse régionale. Est-ce que les quotidiens régionaux font état justement de demandes d'inscription, de construction de stades ou de stades de BMX par exemple ? Alors en tous les cas, nous, presse quotidienne régionale, on n'a pas découvert le BMX le jour du triplet médaille d'or. Effectivement, c'est un sport, et je parle sous votre contrôle, mais qui est vraiment très très répandu partout où il y a effectivement des micro-terrains de BMX partout. Mais est-ce que ces demandes se retrouvent sur tout le territoire, y compris dans des villes qui n'ont pas forcément accueilli les jeunes ? Oui, mais là, ce heurtre effectivement, ce que vous disiez, un terrain de BMX ne se construit pas en deux mois. Je veux dire, il faut un terrain, il faut des infrastructures à côté, il y a des tas de normes, etc. C'est quelque chose de compliqué. Donc là, moi, j'avais cette semaine au téléphone quelqu'un qui s'appelle Régis Juanico, qui est ancien député et qui est aujourd'hui consultant spécialiste des politiques publiques en sport, et qui déjà m'alertait en me disant que le vrai souci, parce qu'on sait que ces JO sont d'ores et déjà un grand succès, le vrai souci, c'est l'après. Comment on fait pour répondre à la demande de milliers et de milliers de personnes qui vont vouloir pratiquer ? Alors, le BMX est totalement emblématique, parce que trois métailles d'or sur un sport qui était certes connu et effectivement très répandu chez nous, mais finalement pas si médiatique que ça. Comment on va faire pour répondre aux gens qui veulent en faire ? C'est là où on va créer la frustration et c'est un vrai souci, justement, après ces JO qui sont un vrai succès. Et ça va se jouer à quelle échelle ? Les fédérations, les départements, les villes ? C'est les Français qui ont leur destin en main. C'est les Français qui vont, les parents, qui vont dire, pour eux-mêmes d'ailleurs, qui vont dire, on va inscrire notre enfant dans tel ou tel sport qu'il veut, qu'il l'aura passionné pendant ses Jeux. Et puis, après, c'est des politiques publiques. Sincèrement, enfin, je parle sous votre contrôle, mais pendant longtemps, la France a été à la traîne de ce point de vue. Le sport n'était pas capital. D'ailleurs, moi je me souviens, pardon, je suis un peu vieux, mais quand j'allais à l'école, on ne parlait pas d'heures de sport. On parlait de gym, la gym, et ce n'était pas pris au sérieux. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je pense que la médiatisation des sports et le fait qu'on ait des champions qui sont très identifiés sont une force d'entraînement incroyable. Et donc, c'est comme ça que le sport de masse s'installe. Et quand il y a du sport de masse, il y a toujours des champions qui éclosent. Nécessairement. Moi, j'ai en mémoire, en 1968, les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble, mais ça a été le début des sports d'hiver en France. Ça a explosé après. En plus, avec des figures comme Jean-Claude Killy, Annie Famos, les Sœurs Gouachelle, tout ça, ça a été une révolution. Et donc, ça dépend à la fois des Français, parce que c'est eux qui décident pour leurs enfants, mais ça dépend aussi des politiques publiques. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que le sport est le parent pauvre, quand même, des budgets ministériels. Le budget du ministère des Sports, c'est rien du tout. Donc, est-ce qu'on va faire un effort ? Est-ce que la promesse du président de la République de faire une demi-heure de sport dans les écoles primaires, est-ce que ça va être tenu ? Est-ce que c'est réalisable ? Il faut de l'encadrement aussi. Tout ça, c'est compliqué. Il y a des nations qui le font très bien. Les Pays-Bas, par exemple, donc on voit beaucoup de polos orange. C'est une nation très sportive, très très sportive.